Sous-titrage ST' 501 Comment vous le savez ? Personne ne viendrait ici sauf pour affaires. Et personne n'aurait d'affaires à traiter avec moi sinon vous, vous achetez la ville. Il semblerait que j'ai oublié cette petite partie. Je souhaiterais donc corriger mon erreur. Voyez-vous, pour que la ville soit préservée, nous devons en être propriétaires dans sa totalité. C'est ce qu'on m'a dit. Je vous en offre plus que sa valeur et bien sûr vous n'aurez pas à déménager. Rien ne changera, hormis le nom sur l'acte. Vous avez ma parole. J'aimerais être sûre de comprendre. Vous achetez le marécage et la maison mais je reste dedans. Ça vous appartiendra mais ce sera toujours à moi. J'habiterai ici et vous pourrez aller et venir comme il vous plaira. C'est bien ça ? C'est à peu près ça, oui. Dans ce cas, non merci, M. Blum. Si rien ne doit changer, alors j'aime autant qu'on ne change rien à ce qui n'a pas changé pendant tout ce temps. Vous ne serez pas perdante dans cette affaire. Vous n'avez qu'à interroger vos voisins. Oui. Pourquoi achetez-vous cette ville, M. Blum ? C'est la fameuse crise de la quarantaine. Au lieu d'acheter une décapotable, vous achetez une ville. Ça m'en rend heureux de faire le bonheur des gens. Je ne suis pas certaine que vous méritez de l'être. Excusez-moi, vous avez des grièves contre moi ? Non. Vous avez fait ce que vous aviez promis. Vous êtes revenu. Je vous attendais plus tôt, c'est tout. Vous êtes la fille depuis même. Vous avez changé de nom. Vous vous êtes mariée ? J'avais 18 ans, l'année 1828. En fait, ça faisait une grosse différence. Je ne vous vendrai pas cette maison, M. Blum. Je comprends. Je vous remercie de m'avoir reçu. Elle est coincée. Oui. Oh, je suis vraiment navré. C'est pas grave, vous laissez comme ça. Non, je te mets. S'il vous plaît, allez-vous-en. Mme... Allez-vous-en. Dans cette situation, la plupart des hommes auraient accepté leur échec et seraient partis. Mais Edouard ne ressemblait pas aux autres hommes. Elle avait des caractères très différents que toutes les deux, mais... Une seule paire de jambes. Les mois passaient, et ils trouvaient toujours de nouvelles choses à arranger. Jusqu'au jour où la mesure a été métamorphosée. Évidemment, la meilleure partie, c'est quand on a écrit les nouvelles chansons. Le temps d'arriver à la Havane, les Siamois et moi avions mis au point un nouveau numéro. Avec pour seul instrument, un ukulélé et un harmonica. Vous pourriez le laisser là. Non. 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 Ne soyez pas gêné. Je n'aurais pas dû vous laisser croire que... Je suis très amoureux de ma femme. Oui, je sais. Et du premier jour où je l'ai vue jusqu'au jour où je mourrai, elle sera la sale femme. Un lard de la chasse. Je suis navrée, Jenny. Sincèrement. Attendez. Édouard. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La conviction de tous était qu'elle était devenue une sorcière et folle avec ça. Elle devint un personnage légendaire. Et l'histoire, finit où elle avait commencé. C'est pas logique.